Amenz le Seigneur, Amenz le Seigneur, et le nom de Jésus. Ok, merci�ément, je vous invite à faire ce qui vous dit. Je bénis Dieu parce que le message va passer dans le nom de Jésus. Amen. Ok, merci Eighth, merci, merci, merci. C'est bon, on va continuer à se voir ce qui est le nom de Dieu, c'est bon. Tu ne vas pas le faire jouer, Amen. C'est bon il est que le prophète est sur le vivre, c'est bon. Dieu vous bénisse, c'est béni le père de la maison, le pasteur Saint, et son égout, toute sa famille, en le nom de Jésus, tous les collaborateurs et les hommes de Dieu de la maison, que Dieu vous bénisse, en le nom de Jésus, et la grâce, la parole est de Dieu pour suivre mon nom de Jésus, Dieu vous bénisse pour tout le travail excellent que vous faites dans cette Assemblée, il y a un an et quelques, deux ans de cela, quand je venais dans ce lieu, il y a des choses qu'on ne voyait pas dans ce lieu, mais aujourd'hui on voit les fruits, on voit un travail extraordinaire qu'il y a partout. Amen, ok, on va bosser dans le livre de Jean chapitre 1, verset 18 à mes lèvres, Jean chapitre 1, rapidement, j'ai fait sortir une idée générale, et puis développer ce que j'ai à développer le plus rapidement possible, pour prier, pour toujours, Amen, et puis de ce matin, moi, je suis habitué au veiller, Alors ceux qui me connaissent, savent que j'ai que pour lui, lui, veiller mon seul, le vétériné jusqu'au matin, j'ai quand même un neuf et dix ans, Amen, moi, j'ai l'option, Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'option pour la vie, Amen, Amen, voilà, c'est une délivrance, guérison, miraculeuse, parole de connaissance, avec précision, je n'ai pas besoin de forcément le dire, parce que ceux de la maison, le savent, donc qui tu m'as donné une heure, tu n'as rien fait, Amen, ok, donc celui qui veut rester au deuxième culte, en tout cas, c'est la fesse et l'on s'en froid, Amen, voilà, c'est comme si c'est deux bases que tu présentes pour ça, et tu présentes deux bases, c'est pas un péché, Amen, voilà, que Dieu vous bénisse, Aujourd'hui, j'ai touché un volet que Dieu m'a mis à cœur, avant de venir, c'est vrai que je vais prier, je vais donner des paroles prophétiques, si je les reçois, mais en même temps, le message que je dois apporter, je ne vais pas sortir de ce message-là, même si, les prières qui vont dans ce message-là, ne vont pas dans le sens de prier pour vous, Amen, voilà, quand je viens, il faut que je vienne, je ne suis pas là comme ça, Amen, je suis là, je me prépare, 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 Oui, non, on veut, vous voyez, donc, Dieu fait de classe, je suis là aujourd'hui, si je suis là, il faut que, Dieu, tu fasses du bien, pardon, je me para histories, pour tous ceux qui sont là, Amen, Amen, voilà, non, ne détonne pas si, c'est pas la même façon, D'opérer que d'habitude, moi n'aime pas, mais alguma façon de opérer, le même message que Dieu a mis dans mon cœur, en train de vie, c'est le Regent, on peut toujours prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être un peu, c'était une situation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est purifié. Aujourd'hui, je suis venu toucher un point. La bénédiction liée à l'Assemblée. La bénédiction liée à l'Assemblée. La bénédiction liée à l'Assemblée. Amen. Bien aimé, il y a une bénédiction qui est liée à l'Assemblée. Il y a une bénédiction qui est liée à l'Assemblée. Il y a des bénédictions qu'on peut acquérir ceux. Mais il y a des bénédictions qu'on acquiert ensemble. Si tu veux te concentrer sur les bénédictions que tu acquiers ceux, la Bible dit qu'il est bon et tout, qu'il est fait, il se fait des bénédictions ensemble. Et c'est là que Dieu défait ses bénédictions. On dit en avant, dans... C'est-à-dire que c'est plus qu'on est ensemble, plus il y a beaucoup plus de grâce et des faveurs qui descendent. Amen. Amen. Donc il y a des grâce et des faveurs qui sont liées à l'Assemblée. Alléluia. Voilà. Je vais toucher un peu les points. Histoire simple de la Bible que vous tous nous connaissons. Jésus a décidé de multiplier le pain. Pour que tout le monde mange. Il multiplie le pain. Mais pendant qu'il multiplie le pain, avant qu'il multiplie le pain, il dit à ses disciples, il dit, « Mettez-les, faites-les à soi par des rangs. Faites-les déranger. Amen. » Voilà. Faites-les déranger. Il vous l'a dit des collègues. C'est... L'aventure même n'a quitté, on n'utilise pas le déranger contre le tri, le déranger contre le tri. 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 Ils m'ont fait des collègues. Et puis, ils ont fait des rangs. Il a dit aux apôtres de distribuer la nourriture. Les apôtres étaient combien en ce temps ? Ils étaient douze. Ils ont distribué la nourriture. Distribué la nourriture. Distribué la nourriture. Quand ils ont fini, la Bible dit qu'il est resté douze parmi nous. Il y a eu deux multiplications. De l'autre côté, il est resté sept. Sept, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que Dieu l'a fait parfaitement. Mais douze, il est en train de donner un langage. Il disait simplement que si tu sais le Seigneur, si tu es engagé avec Dieu, et que tu travailles, vous travaillez ensemble dans les grâces qui sont liées à l'une. Celui qui sert, il reçoit des paniers au lieu de recevoir un pain et un poisson. Quand il distribuait, il donnait un pain et un poisson, un pain et un poisson, un pain et un poisson. On dit qu'il est resté douze paniers. Les douze disciples qui distribuaient les douze paniers, on dit qu'ils emportaient les douze paniers. Donc ça veut dire que chaque disciple avait un panier. Ça veut dire que toi qui décide est engagé pour servir Dieu. Toi là, tu ne vas pas avoir un pain et un poisson. Toi, tu vas partir avec un panier. Or, dans le panier, là, c'est qui est dedans, c'est beaucoup. Tu gagnes beaucoup plus. Amen. Amen. Je suis venu t'encourager à servir le Seigneur. Amen. À t'encacher en assemblée. Alléluia. Amen. Et lorsque ils ont commencé à multiplier de paix, il y a quelque chose qui s'est produit là, spirituellement, que peut-être les yeux physiques n'ont pas vu. Est-ce que celui à qui Pierre donnait à manger, est-ce que c'était à celui-là que Mathias donnait à manger ? Non. Ce n'est pas celui-là qui Luc donnait à manger. Non. Donc, ça veut dire que quoi ? Si je me mets devant cette rangée et que la distribution doit se faire, que le frère Yannick est de ce côté qu'il est en train de distribuer, il y a d'autres qui ont le regard de tourner vers moi parce qu'ils sont dans ma rangée. En tant qu'un leader, en tant qu'apôtre, en train de distribuer, c'était comme s'il s'est retrouvé en cet apôtre-là. L'apôtre était un peu comme un leader de famille. Amen. Donc, de toute façon, il y a la famille physique. Il y a aussi ce qu'on appelle la famille spirituelle. Alléluia. Mais il y a des bénédictions et des faveurs qui sont liées à la famille spirituelle. De toute façon, on se dit quand on va venir dans ce mari, on n'a pas problème des mariages. C'est qu'on trouve aussi dans certaines familles spirituelles, il y a des grâces et des faveurs. Dans la famille spirituelle, au moins, il y a des choses que tu peux identifier qui ne viennent pas de Dieu et puis vous allez repousser. Vous dites que non, dans notre famille spirituelle, ce n'est pas ce qu'il doit être. Dans la famille biologique, même physique, même là, tu peux voir des choses que vous subissez, vous êtes là. Si vous n'avez pas j'ai un problème, pourquoi ne pas savoir qu'il y a un problème ? C'est quand ça va faire des dégâts, on dirait, il y a des jeux qui va voir. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle des familles spirituelles qui Dieu a établi depuis le spirituel. Donc, ça veut dire que toi, encore enfant de Dieu, tu ne dois pas venir faire ton culte et puis partir sans être en assemblée. Amen. Quand le lion décide d'attaquer un troupeau, c'est-à-dire d'un prédit, écoute-moi bien, le lion ne s'engage jamais comme ça brutalement au milieu. Regardez les films là souvent, les documentaires, regardez bien. Même quand il va vers le milieu vers tout le troupeau, il identifie celui qui est égalé, celui qui est légèrement à l'extrême, celui qui est placé quelque part, et puis maintenant il va vers lui. Au fur et à mesure que celui-là en train de s'égarer, c'est comme ça qu'il va pour avoir sa croix. La plus petite, ça compte autour de nous comme un lion légissant. On dit « Toi, mais, lion ! » Donc, il a la même façon de chasser qu'un lion. Donc, il décide d'envoyer une chasse à ceux qui ne sont pas connectés à leur famille spirituelle. Donc, tu ne dois pas venir faire ton culte en s'égletant. et puis partir. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Souvent, je viens, je prêche la guérison, je prie la délivrance et tout. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Tu es une famille spirituelle. Et je vais passer de sortir quelques bénédictions liées aux familles spirituelles. Si tu vois ça, si tu as l'habitude de dire « Ah, mon cher, moi, j'ai été pressé dans ma vie, il y a tellement des situations qui me sont allumées dans l'ancienne assemblée, là où j'étais, ou bien avant que je me prétise. Donc quand je viens là, juste le pasteur et sa femme, bonjour, pasteur, bonjour, maman. Comment tu vas lui ? Je vais bien. Allez-y, c'est pas. Dans le monde spirituel, ça ne existe pas. Il y a des bouts que tu vas prendre. Il y a des petits qui ont dû à donner des dons spirituels. On dit c'est plus perfectionnément de l'Église. C'est pas ça ? On dit c'est plus perfectionnément. Donc c'est avec lesquels que vous êtes ensemble. C'est que toi tu n'as pas vu le spirituel que l'autre ? Moi, moi je n'appartiens pas à votre Église. Vous comprenez ? Mais le pasteur, on travaille ensemble. Je suis d'une autre communauté. On travaille ensemble parce que c'est le corps du Christ c'est une fallie spirituelle. Quand je le vois vraiment comme mon frère, il y a des attachements que je fais avec des enfants de Dieu que je n'ai pas avec mes frères biologiques. Même quand je vais essayer ça ne passe pas bien. Amen. Il y a une famille spirituelle. On n'est pas les mêmes assemblées mais on est ensemble. Le pasteur n'est pas là il me dit est-ce que tu peux aller prêcher dans mon église ? Je me débrace. Je viens. Je viens bénir le peuple de Dieu en train de dire souvent le même du Seigneur. Pourquoi ? Parce que j'appartiens aussi à une famille spirituelle que vous êtes. Vous êtes de ma famille. Amen. Donc pendant que les disciples partagèrent, c'était différentes familles que vous voyez là. Et le buteur de ces familles là c'était qui ? C'était Jésus qui leur avait ordonné de distribuer la nourriture. Il y avait les grâces liées à chaque chef des familles pendant que la multiplication se faisait. Amen. 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 Si tu le faisais auparavant, je le demande auparavant, lui, l'une des forces de notre assemblée, je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais l'une des forces, on a nos faiblesses en nous, mais l'une des forces, c'est ça. L'idée. Jusqu'à ce que le pasteur même n'aie en place un département qui est là spécialement pour former pour former un entrepreneur. Un département qui est là spécialement pour les travailleurs et pour ceux qui sont en quête d'emploi. Il a appelé le réseau 121 et puis tout le monde va l'enverte et puis en même temps, chacun partage ses expériences. On explique en même temps. Puis quand un a un poste qui débat, il lance l'appel et il dit il y a un poste qui débat, c'est quelqu'un à son CV envoyé. Au fur et à mesure de la pauvreté, les cultes et les vices. Amen. C'est ça la famille spirituelle. Alléluia. Je ne vais pas encore commencer mon message. C'est à cause de ça que je dis que je disais qu'il n'y a pas de plus avantageux. Amen. Mais il ne peut pas de plus aussi à son avantage. Alléluia. Parce que dans ce temps de l'adoration là, si j'étais chez moi, je partais jusqu'à la fin. Et puis mon message là, il y a même dit ça simplement, il y a cinq paroles qui lui donnent aux gens. Après, c'est ce que Dieu a dit. N'hésite pas à vous d'ailleurs. Tac, 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 je dis c'était lui. Amen. Donc, vas-en, tu as projeté ? Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Et qui lui avait dit ces choses. Le soir, Alléluia. A chaque étape, je vais toucher un point rapidement. Ok. A chaque étape, pourquoi on a évité parce que le temps est blessé ? On dit Marie de Magdala, c'est quoi ? Marie de Magdala, Allah annonçait aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Elle dit, elle allait annoncer aux disciples. Est-ce qu'elle a gardé pour elle seule ? Non. Est-ce qu'elle a gardé pour elle seule ? Non. Moi, Dieu s'est réveillé à moi, après c'est le Dieu de Dieu. Il a déposé une grâce d'une action sur ma vie. Est-ce que je ne viens pas la partager avec vous ? Hein ? Hein ? Voilà. De même que c'est d'épanoui, vous pouvez m'aider. Alléluia. Du mal a conduit l'éventuelle manière. Et puis, il n'aime pas trop me déplacer avec parce que il y a de quoi que je suis concentré sur mes paroles prophétiques là où il est venu intervenir. Il doit changer d'embrayage, fin, ici, ici, dessus. Or, quand c'est une voiture qui voit d'autour, qui a juste ça en main, les plus bons, il dit, mes pensées sont connectées. Dieu me dit, voilà, là où tu vas, voilà, quelle chose. Le matin, dans quel événement, c'est un ami qui a pris ma voiture depuis le événement et il était au courant. Il m'a servi. C'est le Christ du Dieu. Il m'a servi. Amen. Il y a d'autres communautés. On n'a pas besoin. Alléluia. On dit Marie de Magdala est allée à l'annoncer aux autres. C'est une bonne nouvelle qu'elle a vu le Seigneur. Prêt. La première des bénédictions, il y a une des bénédictions qui est liée à l'Assemblée avec quoi ? C'est que les gens ont la capacité de te donner des bonnes nouvelles. Le monde peut te donner des bonnes nouvelles. François, le gars doit te dire que les diadis sont débrouillés pour nous, ils ne sont pas encore. Ils ne vont jamais te dire que les chrétiens sont en train d'évangiser des hommes, des paralytiques, maches, des sous, entendre. Ta situation a la capacité d'être dégrantée. Ils te diront toujours. Ils ont déposé bon, tout est mort. La quête ici. La quête ici. Le monde peut te donner de bonnes nouvelles informations. Sans compter, il y a d'autres qui sont gradés en informations des décès. Est-ce que tu connaissais l'autre, il est décédé ? Ils ne vont jamais te donner des bonnes. Il va même toi aussi et tu as des Alléluia. Tu as donné Alléluia là aussi. Tu y plopiles pour aller à l'église toi. Tu as des paris comme ça comme nous. On est bénis dans soi. Tu as arrivé au même. Ils ne peuvent que te donner de mauvaises nouvelles. Frère, on dit Marie des Magdalas quand elle a vu le Seigneur s'est révélé à elle. Elle a détruvé tous les autres et les informations. Il y a des bonnes informations qui peuvent venir de ton frère et de ton soeur parce qu'il a en puce que tu peux sois quelque chose du plus profond de ton cœur qui sera une méditation pour toi. Jésus venait t'annoncer quelque chose de bon ce matin. Alléluia. Vas-y. Prochain verset encore. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit Oh my God. une paix soit avec my God. Regarde. On dit qu'ils étaient enfermés dans une maison. Frère, écoute-moi tiens. Jésus n'est pas rentré par la porte. Jésus n'est pas rentré par la porte. Miracle extraordinaire qu'il a démontré à ses disciples. On est là, on est enfermés ici. Et puis, on voit le processus rentrer par le mur. C'est ce que tu as dit. à l'eau des pistes d'avoir quelqu'un pense à l'eau des pistes. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, C'est pédique, c'est de Dieu. Vous voyez, tant que Géasi était allé prendre l'argent avec l'amant le Syrien, Géasi a pensé à l'amantie, il vit là où tu étais là. Quand tu es allé prendre l'argent, mon esprit était là-bas. Amen. Ce qui pensait c'est le petit sorcier là qui sort du record, c'est le bonsoir de l'encore les prier. Amen. J'étais à Deloitte pour un programme dernièrement. Je suis en chambre dans la nuit, je n'ai pas dormi toute la nuit, je n'ai pas s'ouvri. Je suis en train de prier au cours qui est faible les yeux nettes. C'est comme si mon esprit est sorti de mon âme et puis allait briller les gens dans la vie. Vous pouvez les chèdre dans les maisons. Mais, quand le programme s'est produit, il y a des gens qui ont fait des songes, il n'est pas chrétien. Il fait songes sur le thème qu'il a développé. Il a développé ce jour-là le mystère du trône. Comment dans nos familles des gens peuvent être assis sur le trône spirituel ? Moi, ce n'est pas un chrétien qui est assis là. Pour avoir une bénédiction là, c'est difficile. Il y a le pêche et on a prié l'irac du gars. Il a fourni des choses extraordinaires. Il a fini d'être libéré. Témoignage, il dit, la veille, il n'est pas convaincu. La veille, la veille songe là où il a fait un membre de sa première de saison assis sur le plan d'eau et puis le gars quittait pour tomber. Et puis, c'est le même jour qu'il a été dans les églises. Vous êtes d'accord ? Alléluia ! Alléluia ! Jésus a traversé le mur, frère ! Jésus a traversé le mur. Quand il a fallu d'être frémé, il a apparu au milieu de Dieu. Là, c'est pas qu'on appelle les tiens. Ça a été quoi ? Tu apprétais des prises, non ? Si tu apprétais des prises, c'est-à-dire que tu peux traverser le mur. Mais toi, tu as démarché un mur. Le problème, c'est ça. Amen ! C'est possible, avec Dieu. C'est possible. C'est parce que tu connais ça que tu as dit des messes et tu as dit « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Sondez-le encore la nuit ! » « Mais bonjour ! » « Tu n'as jamais fait des songeux ? » « Tiens, toi, tu poursuis les gens la nuit ? » « Comme les médias ? » « Tu as senti sorti de ton roi comme ça. » « Oui, je suis déjà en songeux. » « Sérieusement, dans le nom de Jésus. » Amen ! « Amen ! » Il est chicoté une fille en songe la nuit. Le matin, c'est la réveillère le plus magie. Elle apprécie « Je ne peux pas m'éliquer. » « Il n'a rien dans la victoire. » « Je ne peux pas m'éliquer. » « Amen ! » « Amen ! » « Amen ! » « De toute façon, c'est l'éli. » « Alléluia ! » « Des quatre ! » « Jésus, la traverse des murs. » « C'est l'une bouillie. » « C'est quand il n'y a pas dans le papier de l'eau à ceux qui ne sont pas bien bouillis. » « Sinon ça, quand il prend ça, il développe ça spécialement. » « Oui ! » « C'est fort. » « Jésus, vous voyez. » « Mais ils ont expérimenté ça pourquoi ? » « On dit qu'ils étaient ensemble dans une même mer. » « Il y avait un miracle que tu ne peux voir à l'église. » « Lié aux membres de ton assemblée, il y a une catégorie de miracle que tu peux voir. » « Il y a une catégorie de miracle. » « En assemblée. » « Au grave. » « Et puis tu dis, j'ai vu. » « Tu es un truc qui est le propre. » « Au quartier, quand tu arrives là, après nous, on avait un tel servant de Dieu, mais il n'était pas, on lui dit donc, « Qui ? » quand on va comme ça, on dit « Qui ? » « On dit, nous, les paralytiques, on machin, on a dessus des amis qui disent, « Il est fort, il est fort, il est fort. » Donc quand le nom des mers a croisé qu'on s'inspect, depuis qu'on revient, on dit, « Les sous, on dit, non, les s'y pas chrétiens, les messieurs ont vu. » « Les yeux ont vu. » « Qui est là, c'est rédécer comme ça ? » « Les yeux ont vu. » « On est l'habitude de voir ça. » « Amen. » Mais c'est parce qu'on est allé aussi dans l'assemblée qu'on a bénéficié des saints. Les parents, quand ils voient ça, le jour, ça chauffe. Ils se rappellent d'un jour, on chassait des morts des gens là-bas. Moi, il y a des esprits qui le trouvent en temps et il n'y a pas dit là-bas. Et c'est comme ça qu'on se donne la crise. « Amen. » Il y a des bénédictions qui sont liées à l'assemblée. Il ne faut pas les laisser et les vilains qui sont liés à l'assemblée. Il y a des classes liées à l'assemblée. Alléluia. Donc, ils étaient enfermés dans la maison et puis Jésus leur a fallu. Amen. Voilà. Donc, l'une des bénédictions, c'est la vie là qui est liée aussi à lorsqu'on est ensemble. Alléluia. On continue encore verset 19 encore. « Que la paix soit avec vous. » Il dit que la paix soit avec vous. Dégard. Ils étaient troublés. Ils avaient peur. Qu'elles se sont enfermés. Mais du fait qu'ils étaient ensemble, Christ a vu leur unité. Il est venu. Il a créé une solution. Il a envoyé voir la paix. Voilà. Quand on est unis de cœur, on est ensemble, ça envoie voir la paix. Frère, ça chauffe-sit-toi à ma maison. Quand il arrive à des petits, un de mes amis musulmans me dit que nous, nous, c'est qu'ils vivent et que nous, c'est qu'ils vivent et que nous, c'est qu'ils vivent et que nous, c'est qu'ils vivent. Mais tu les vois, ils sont en paix toujours, ils sont en joie. Qu'est-ce qu'ils font la louange là même là ? Tu les vois danser comme ça. Et ils s'aiment beaucoup la louange. Parce qu'ils nous voient comme des personnes en train de louer. On est en joie. On est en paix. Il pense que c'est d'économiser le camp. Au bout, le pays était divisé par le temps des réveils comme c'est le monde qui s'en fait. On a envoyé qu'il va aller à la confession à cause des louanges. Amen. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont liées à l'Assemblée. Amen. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans une joie en voyant le Seigneur. En voyant. On dit qu'ils étaient quoi ? Ils étaient dans la joie. Quelle est la présence de Dieu dans cette fête ? Il y a une dose de joie qui nous est communiquée quand on vient dans la présence de Dieu. Peut-être que ça veut nous avoir une joie pour dire qu'on rentre dans ce temps d'accoration pour que tout ce qui est possible soit au Dieu. Amen. Ta présence est-il et il y a la joie. En tout cas, quand Dieu est au milieu pour que toi-même tu n'as pas décidé de serrer ton cœur. Il y a une joie. Fais. Toi, vive-toi seule à côté. La solitude tue. Il y a des gens qui meurent de solitude. Je veux beaucoup de personnes mourir de solitude. Une tante à ma femme a fui pour aller aux Etats-Unis à côté de la solitude. Elle allait rester seule en connexion. La solitude tue. La tue. On va vivre seul. On va vivre la solitude. Dieu peut te donner de te retirer pendant une période mais je ne suis pas sûr que le Dieu rappelle dit qu'il faut quitter ton assemblée. Quitter l'assemblée ce n'est pas forcément l'assemblée physique. C'est être des mêmes cœurs avec les autres même quand tu n'es pas là. Il finit le cabinet d'ici. Il retourne dans mon église même s'il est vide. Même s'il est fini dans mon église il n'est pas là directement. Il est recevoir mes cas à la part après le but. Amen. Alléluia. Donc, l'une des bénédictions aussi c'est quoi? c'est la joie et le pâle de la solitude. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous. Oui, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles il souffla sur eux. Regardez. Jésus a dit quoi? Reviens sur le verset. Le verset 21. Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous. Oui, vas-y. Comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Tu vois? Il dit dans sa paix la paix que lui il envoie. Une pisse. Il dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que lui Jésus il a retrouvé le sens que le but des investis et des avis. Mais non, nous aussi il nous transmet. Tu veux reconnaître ton appel sans l'assemblée? D'abord. C'est pas un singlet d'or. Si tu veux voir le plan de Dieu pour ta vie là c'est en étant ensemble. Amen. En étant dans le même esprit et les disciples ici ils ont vu leur appel. Jésus leur a révélé leur appel. Tu sais pas quel commerce tu as fait. Tu sais pas quelle activité tu as fait. Tu sais pas si c'est ta soeur en crise qui est à côté et elle dit tu te fous. Elle m'a dit moi il n'y a pas de bof le taux. Mais quand la révélation vienne tu as l'impression qu'il y a une paix qui t'a mis des bof le taux. Tu veux les jeter mais tu dis non après ils attendent. Elles sont mieux. Et que tu t'envoies un bof le taux. Et puis c'est un bof le taux là. C'est celui qui te donne la chance d'être fatiguée. On est une dame qui vendait un bof le taux des bains et des bains. On en voit ça finit. On en voit ça finit. On en voit ça finit. C'est ça les gens t'invient des gens de tuer pour prendre un bof le taux. Amen. Amen. Tu ne sais pas si l'activité que tu veux faire il faut vivre toi seul à côté. Si tu es seul à côté le frère il ne va pas me guérir toi. C'est une personne qui marche une seule une seule comme ça. Oui. On ne sait jamais. Parce que c'est quand on est ensemble on voit qui a quelqu'un à la tête et qu'on peut travailler là-dessus. la seule elle me plaît mais quand il regarde il y a une partie de son caractère il y a pas tout le monde on voit il y a fois il peut travailler dessus. Même le frère il peut ne pas vouloir travailler et puis c'est un autre aussi qui est dans l'assemblée qui dit mais c'est une faiblesse non. Il y a même qui est là sur le rattaché d'une fois toi même il faut travailler ses pieds dessus et puis tu apprends tu peux faire comme moi moi je fais la loi des 3F non la loi des 3F ma fille ma fille ma fiancée ma femme ma femme c'est pas la vie spirituelle elle est venue ma fiancée et puis elle est venue ma femme ça c'est la loi et mon petit Dieu t'a pas dit il ne faut pas faire comme moi Amen Alléluia vous voyez peut-être qu'il y a des vignons l'une va motiver l'autre c'est pas une pénétition qu'il y a à la santé nationale il faut lui donner une opportunité on sait jamais il y a rien de mes petits une soeur quand il a vu la grâce et sur sa vie il a dit ouais tu vas ma chère le frère la dernière limite l'a amené tourner son ancien carnaval pendant qu'elle est dans l'église le frère était prêt à la fiancée il est entré tout préparé pour faire d'autres qui dit il a découvert d'être tombé si la situation c'est d'une ou pas il dit il a dit à l'homme de Dieu quand il a même le trouvé là il dit viens à elle ils ont revenu ensemble il dit ce qu'il a dit à cette soirée il dit mon frère il n'a emprouvé je ne sais pas ce qu'elle a fait on ne sait pas encore le temps on n'est pas encore dans le mariage on ne sait jamais on a prié au Seigneur il n'est pas imposé pas que ce soit il n'était pas marié un enfant jusqu'à la bugie qu'a fatigué il vivait une vie de coup cesser et sérieux par la fille servante de Dieu encachée amen c'est un assemblée on peut réellir ta faiblesse et puis on dit on transforme ta faiblesse en force au dehors dans la vie on dit mon frère il n'a pas quitté là alléluia dit quand tu finis ton cul tu clis c'est un vrai poison c'est dur au moins quand même ah mon frère comment tu t'appelles on dit toi c'est le vrai et moi c'est le vrai t'es là ah non c'est la seule il a concentré des mauvaises intentions c'est le vrai poison c'est le sourire sourire de quelqu'un la personne était à l'entrée il a souri il a souri mais regarde on est où et puis mais les soirs c'est ça qui l'a marqué et puis c'est le petit amène amène mais toi qu'on doit d'arriver la vie du début du culte jusqu'à la fin les gens disaient que les gens disaient que les gens disaient que les gens disaient je ne sais pas le vacheux de la chair la chair au début de moi Jésus l'a dit prier pour toi aujourd'hui que tu t'attaches à ton assentiel et les bénédictions des faveurs qui sont venus à la santé il y a quelqu'un dans la Bible qui a failli détruire le plan de Dieu pour lui parce que simplement il n'était pas lié à l'assemblée il y a un homme de Dieu dans la Bible un apote qu'on appelait Thomas pour appeler Thomas descend un peu viens toucher ça pour terminer du plus parce qu'on a dit un peu de conversation Thomas appelait Didime l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint regarde et qui s'est pas dit nous la plus ça va pouvoir se promener en même temps oui il y a des distractions tiens encore au moment des groupes là même maintenant quand je vous regarde quand vous vous promenez en terre entre les arouss en terre les mêmes amis comme moi aussi il y a quelqu'un sinon c'est des gens des bagages les gens qui sont vous vous menez en bizarre là vous avez des groupes groupes là on comprend vous les amens vous n'êtes pas groupes nous vous êtes tous les mêmes mentalités là frère Thomas c'est délui Christ s'est parti ça n'avait pas duré il a pris sa route fia il a été comme celui qui vient saluer le passé et puis il prend sa route fia et lui amen les gars faites ce passé continue dans ce passé les autres disciples lui disent donc les autres disciples lui disent nous avons vu le Seigneur mais il leur dit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous regardez je vous espère c'est bien que tu le restes dans cette position regarde ils sont en assemblée lui il n'est pas là et puis il arrive ils sont ici des gabeurs il est une autre mentalité il n'est pas connecté il est des gabeurs dangereux dangereux mais il est dangereux il a été dit pourquoi il est dangereux regarde il n'était pas là Christ s'est révélé aux autres ils sont en joie toi tu n'étais pas béni avant par exemple tu étais un greton quelque part on veut que tu t'aînes les autres ne regarde pas ta faiblesse il dit attends on va t'étonner c'est qu'on a reçu bonne nouvelle à Jésus il est venu au milieu de nous le pouleur des on c'est essentiel de comprendre que onze des disciples là sont en train de les mordis c'est-à-dire qu'il voit ses amis serviteurs de Dieu comme des mordeurs et de deux tu vois il dit il dit je ne crois pas est-ce que tu sais le contraire de la tu sais le contraire de ne pas croire c'est quoi c'est la foi parce que ne pas croire c'est incrédule quand Jésus disait aux gens incrédule dans la Bible c'est une forme des juges c'est-à-dire que tu crois en rien tu es un décameur une incrédule d'un passage de la Bible il a dit race pervers il dit parce que tu ne crois pas que tu n'as pas la foi là tu es pervers il a dit ça à ses disciples il a dit il est revenu il dit il ne croit pas frère tout ce que Thomas allait faire n'allait pas marcher dans sa vie en tant qu'un pauvre tu sais pourquoi parce qu'il ne croit pas la Bible tu crois que tu verras la gloire de Dieu donc tu n'as pas le droit à la gloire de Dieu parce que tu ne le crois pas quand tu n'es pas lié à l'Assemblée tu vas finir là tu finis l'équipe tu sais tu n'es pas là pour bien poser les autres chacun va t'envoyer ses idées ils vont t'intoxiquer bich katakata bich katakata bich un matin quand tu viens à l'église tu es bien à l'église quand tu sors en patronat ici contre les gars c'est la vérité on n'a pas tout le temps de croire des médecins qui sont liés à l'Assemblée écrit du il est il est sur son doigt on dirait Jésus à son camarade il est sur son doigt il n'en bat quand même oui donc souvent certains deviennent ôtés sans s'y rendre compte l'ongueur les habite parce que le diable il les met à côté et puis maintenant il s'attaque à eux frère tu as ton Assemblée tu as ton Église en dehors de l'Église tu dois dans le même esprit qui est les gens de l'Église la même vision quand tu crées une Assemblée il donne une vision même si tu sens qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas là il faut prier il ne faut pas lui guiller il faut prier pour rentrer dedans même si tu n'as pas la force de faire comme les autres ouais le Seigneur donnez la force s'il arrive même si tu n'es plus qu'il n'y parle pas donnez la force quand même tu peux aussi saluer les autres frères mais peut-être qu'il n'y a pas la capacité tu vois qu'une force qui a t'emporté quand tu es arrivé comme ça un coup le Seigneur permet de lui poser la même temps comme je suis allé pour que quelqu'un s'est réveillé va lui dire bonjour frère comment tu vas j'y vais bien et puis il commence à échanger il va te poser la question il va te poser la question mais en train de poser la question au fur et à mesure il permet de te faire sortir de ta propre Amen Amen Dieu le ressortait puis on t'aime verset vas-y descend on est au verset quand même on descend après ces paroles une souffle à suite elle leur dit le Seigneur du Saint-Esprit le Saint-Esprit elle connait toujours quand les gens sont en assent je n'ai pas dit que tu ne le sois pas le Saint-Esprit quand tu es seul mais tout de suite on met elle est allumée elle est allumée si on prend plusieurs puissants d'allumée quand on met ensemble le fait de les avoir ils deviennent grands ils deviennent dangereux parce qu'ils peuvent plûler la salle c'est la même chose la même chose Amen on dit la souffle sur il dit les oeufs du Saint-Esprit la manifestation de la puissance du Saint-Esprit est une dimension élevée c'est tout en assemblée lorsqu'on est ensemble c'est fort c'est pas forcément physique de nous c'est qu'il y a Amen Ok descend descend verser verser la deuxième disciple lui dit donc nous avons vu le Seigneur mais il leur dit si je le vois si je le vois dans ses mains la marque des clous je ne vois pas bien et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté je ne crois point continuez encore huit jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison où Jésus ça reste pas à l'étranger et Thomas se trouvait avec eux mais pourquoi la Bible signifie cette fois-ci là Thomas se trouvait avec eux c'est une cas il s'est promené sur moi on dit cette fois-ci là il n'est pas promené il était là je suis sûr que c'est vrai Jésus la supplie sinon il n'allait pas tiens oui est-ce que il y a des réunions à la fin comme tu as l'habitude de filer on dit bon aujourd'hui la fin que le portail est là-bas tu es là tu es là tu es là tu as-y le procès amen vas-y vas-y Jésus fin les portes étant fermées se présenta au milieu c'est-à-dire qu'il a montré à Thomas qui est bon il est fait le miracle comme toi tu dis il ne peut pas apparaître aux gens dans l'air Jésus là encore il n'est pas rentré par la porte il n'est pas tapé pour le corps il est rentré directement encore il sort dans la calée bref Jésus vas-y et dit la paix soit avec vous la même paix il la déclame puis il dit à Thomas avance ici mon doigt et regarde dans ma main c'est pas Thomas qui a posé la question c'est où il était le Christ il a entendu les mauvaises paroles de Thomas j'allais pas tu te mets en singlet dans les mauvaises pensées et puis les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche ou bien les mauvaises déductions je te vois il veut travailler Jésus doit foncer donc il s'est posé à Thomas et quand il est arrivé il dit à nous frère tiens si moi j'étais en appel à Thomas il a dit j'ai dit pardon moi c'est que il a dit d'ailleurs ici avance avance aussi ta main et mets-la dans mon côté parlons du côté sens clair et ne sois pas ingrédule il dit ne sois pas ingrédule mais croix mais croix c'est-à-dire que la foi là elle grandit lorsqu'on se le trouve ensemble lorsqu'on a l'intention de faire nous on fait le croissant des masses j'ai dit il y a des miracles qu'il y a vu en les colossales qui ont boosté la foi et s'éviter le Dieu Amen mais quand on fait le croissant c'est ouvert à toute personne qui appartient à une église ou à venir s'inscrire faire un entretien puis venir parce qu'il y a un osé on est tous ensemble le corps du Christ tout le monde force quoi assemblée de l'église tiens mais tu peux venir t'inscrire et puis venir expérimenter ça nous on fait des choses extraordinaires ça fait glondir ta foi ça booste ta foi et fais quelqu'un projette quelque chose comme ça et puis quelqu'un les gars depuis le démon qui est en lui là qui dit j'ai mort après les églises les gars tu sais qu'il y a l'option derrière celui du projet et d'un jour l'instrument vous savez que les démon commencent à fuir le même quantique les pratiques commencent à gérer les petits mais ça fait glondir ta foi aussi Amen le son le son le son a dit on a rien du comme ça la pleuve détruit tout le truc de la foi un petit truc comme ça un petit micro en main il peut même pas bouger sur le podium un petit micro en entendant que le passage je vais essayer de prier pour dégager le lendemain le lendemain la ville dit tous les membres de la ville sont dégagés à la crozade le lendemain parce qu'ils ont entendu tout ce qui s'est passé nous on ne sait pas qui a aimé le son ma télé la carte c'est petit à parler on a tout du ce qui gilet le son peut-être une blow une bouche une bouche une voiture une voiture une voiture avec avec l'achat le chauffeur du véhicule Il dit, « Seigneur, écarte la main pour le faire, puis il est fort de voir, il dit, « Hé, il voit, hé, il voit ! » Sa fois, on ne va pas gravir. Pour un prier pour un monsieur, la saison, ça a disparu. Il voit ça. Il y a des choses qui se produisent quand on est ensemble. Alléluia ! Il y a des bénédictions qui sont liées à l'ensemble. J'ai déclaré sur ta vie, que la main de Dieu t'apporte, que toi, qui puisse être béni, tout côté du pays où on va s'en venir. Alléluia ! Les problèmes de l'Église ont des problèmes. J'ai déclaré. Le temps à l'Église. On ne va pas venir développer ce qu'il doit faire. On s'est déclaré. J'ai déclaré. La vie des filles, ça s'ouvre. L'Esprit, c'est ceux qui sont ensemble. Et nous sommes bénis ici, nous sommes ensemble. On s'ouvre, c'est une chose. Tenez ! Ça va ? Je flippe au nom! J'ai vu en vision des gens en train de taper un ballon de boulot. Je suis pas là, je sais pas. Je suis pas là, je sais pas. Vous connaissez la position, elle vient d'en aller. Réfléchissez-vous. Bienvenue. A cause de la vie. J'ai eu quelque chose. J'ai eu quelque chose. Je l'ai eu. Il est offensif. Il est offensif. Ce que je sens dans mon esprit, c'est quoi? En défait, le débauche de ne pas vite donner les ballons aux autres. De ne pas vite lâcher les ballons. Qu'est-ce que vous m'avez dit de te dire, de donner les ballons à temps? Ça serait une particularité aussi de ton nom. Et ça va en béni ton nom. J'ai prié que Dieu empêche. Ne pas entrer dans les védé prophétiques. Daniel, si vous avez transporté. Si vous n'avez pas qu'est-ce que c'est? Gardons le débauche de lui, j'ai prié. Voilà, pour ne pas rendre les védés. Seigneur, je bénis ton ange de la grâce. Que toutes les bénédictions qui sont liées à l'Assemblée reposent sur tous les bénédictions de cette Assemblée qui sont là ce matin dans le nom de Jésus. Ta grâce et ta faveur reposent sur eux. Tu les visites. Ils sont attachés à leur Assemblée. Ils cèdent dans leur Assemblée. Ils avancent dans le travail de leur Assemblée. Et puis grâce et des faveurs courent sur leur vie en abondance dans le nom de Jésus. Que jamais le monde ne soit dans leur vie. Chaque fois qu'ils se retrouveront en Assemblée. Que tu te révèles à eux. Qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait la visitation divine. Qu'ils soient bénis dans tout ce qu'ils font dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. A ce que tu le fais. Que tu prennes la gloire et les viennes. Et ta bien puissante. C'est au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on fait. Amen.